J'en pouvais plus, j'étais à bout psychologiquement. On s'est mis le front contre front, du coup, et tout le monde arrivait en courant, les cabareils, mais ils sont arrivés trop tard. Et les nounous, ils nous voyaient, ils disaient Lola ! Ah si, j'ai un autre secret de tournage ! Eh bah décidément, on en a des secrets ! Mais alors, l'histoire avec Gira, comment ça a naît déjà, parce que vous vous êtes pas rencontrés en tournage et tout ? Hello les langues du VIP ! Aujourd'hui avec moi, la bomba de Miami, Lola ! Lola, merci de faire un petit passage à Paris ! De vrai, avec plaisir ! Alors, je vais te proposer un petit quiz, un quiz télé ! Allez ! Attention, es-tu prête ? Je vais te demander ton meilleur tournage ! La Vila ! Ouais ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait Astrid et Hadet, et que j'ai trouvé une amie et... On va pas dire l'amour, mais un crush... Ah bah quand même ! Non, c'est pas l'amour mais... Non mais ça a quand même été une vraie relation ! Oui, oui, oui ! Pour le coup... Il y a eu quelque chose, ouais ! Ouais, il y a eu quelque chose, donc j'étais plus complète sur la Vila ! Ton pire tournage ? Bah j'en ai fait deux du coup... Ouais ! Les deux sont plutôt bien placés ! Ouais, du coup... Ouais, c'était dur du couple ! Pourquoi c'est dur ? Parce que j'ai dit, j'étais pas... J'avais pas à être creux, j'avais pas... Tu sais, il y a des moments où... C'est long les journées de tournage ! Ouais bah oui, c'est quand même ! Il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Tu vois ? Tu les vois s'embrouiller, se crier dessus ! Toi t'es là en mode... Du coup, c'est ça qui t'a donné envie de partir à un moment ? Ouais ! Ouais, j'avais envie de partir de ouf ! J'avais trop envie de partir ! C'était trop dur pour moi ! Mais qu'est-ce qui te retenait alors ? C'était... Ben c'est un jeu ! C'était pas un tournage où tu peux dire que ton chien est tombé malade et que du coup tu t'en vas... Tu vois, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Ouais, non ! Franchement, il y a un moment où... Je te dis la vérité, je m'en foutais ! J'étais en mode de je veux partir, j'en peux plus ! Ok ! Je te dis la vérité, c'est que j'en pouvais plus ! C'est dur quoi ! J'étais à bout psychologiquement ! D'accord ! J'étais à bout et franchement, je me disais vas-y ! J'ai pas de crush, j'ai pas une copine avec qui on peut faire un peu n'importe quoi, être marrante, tu vois, genre faire un peu nos trucs ! Je suis pas la plus stratège en communauté, je suis pas celle qui va prendre la parole, qui va dire bon... Non ! Tu vois, je suis pas une leader comme ça en groupe ! Tu sais, je me disais... Qu'est-ce que je fais là ? Tu vois ? Ouais, bah oui ! C'est pas évident quoi ! Non, c'était pas facile, ouais ! Il y a eu un moment où c'était pas facile ! Est-ce qu'il y a des tournages que tu as refusés ? Pas refusés, mais euh... Genre euh... Ça s'est pas vraiment fait, on a pas vraiment été... Ah ! J'avais été contactée pendant... Pour euh... Ce qu'il a fait Marvin ! Euh... Ah euh... To what to handle ? Ouais ! To what to handle ! Ah ouais ? Ouais, ouais, j'avais fait beaucoup de casting avec eux ! Et en fait, j'étais en couple, donc euh... Ah ouais ! C'est vrai ! Mais ils disent pas que c'est too hot to handle ! Ils disent pas ça ! Ah ouais, d'accord ! Ok ! Donc euh... Au bout d'un moment, j'ai dit... Ouais, non, bah non ! Bah non, là, je commence à sentir les questions qui commencent à se compliquer ! Là, on se resserre ! Du coup, ouais ! Après, il y avait eu le cross ! Aussi ! Ouais ! Mais pareil, j'étais en couple ! En fait, j'étais beaucoup... Ouais, c'est compliqué ! Ouais, je pouvais pas partir ! J'étais en couple ! Et alors maintenant, le tournage que t'aimerais faire ? Mon univers, c'est mon rêve ! Ah ouais, les apprentis aventuriers ! Ah, c'est mon rêve ! Je te jure ! J'aimerais trop le faire avec Astrid ! Ah oui, c'est vrai que ça serait un binôme de choc, là, pour le coup ! Oh là là, je te jure ! Oh là là, ça serait incroyable ! En plus, y'a jamais eu deux filles ensemble ! Non, c'est vrai ! Et nous, on se complète trop ! Alors, je pense que dans la prochaine saison, on va y en avoir un ! C'est vrai ? Ouais ! Mais le casting, il est fait ? Ah, il est bien entamé ! C'est vrai ? Ouais, ouais ! Putain, ils m'ont pas appelé ! Bon, attends ! Ils appellent encore des gens actuellement ! C'est vrai ? Oui, oui ! Il te reste toute tes chances ! T'inquiète pas ! J'allais trop faire mon dieu ! On va revenir sur notre quiz avec tes trois plus belles rencontres ! En tout ? Dans la télé ? Ouais ! Bah, le premier facile ! Astrid ! Oui ! Astrid ! C'est quand même rare, d'ailleurs, des amitiés qui perdurent hors tournage ! Ouais ! Parce que généralement, c'est un coup de cœur sur le tournage, et après, ça disparaît ! Ah non, nous, on a fait le tour du monde ! Franchement, on fait... Là, on a besoin de passer un mois à Miami ! Là, on va repartir en vacances ! Après, on s'embrouille, hein ! Attention ! Forcément ! Mais ouais, c'est... Oui, c'est vrai que pendant un moment, vous vous voyez plus du tout ensemble sur la réseau ! Il s'était passé quoi ? Bah, c'est encore à cause de mon ex ! Il est vraiment celui-là ! Ah ouais, d'accord ! Mais il en a eu sens, ce garçon ! Bah oui, parce qu'à la base, c'était un ami à elle ! Ouais ! Et du coup, c'est toujours un peu compliqué, puisqu'il y a toujours une personne qui est au milieu des deux ! Donc, on a eu un gros quiproquo, il y a eu des histoires, des trucs inintéressants, tu vois, mais on s'est embrouillé par rapport à un mec ! Ok ! Trop relou ! Mais là, ça va mieux ! Moi, c'est souvent ça, les enfants pour notre copine, de toute façon, il y a toujours un mec au milieu, quoi ! Ouais, on s'est détestés ! Mais là, ça va mieux ! Et les deux autres, alors ? Mes deux autres meilleures rencontres en télé ? Ouais ! Ça peut être des gens que t'as rencontrés peut-être même hors tournage ! Bah, Gira ! Ouais ! Parce que... Gira, quoi ! C'est... C'est de l'amour vache ! Mais voilà ! Ça reste une très belle rencontre ! Et troisième... J'en avais quatre ! Vas-y, allez ! Quatre ! Je vais dire Dorsaf ! Parce que Dorsaf, du coup, c'était vraiment mon bébé ! Ton petit bébé ! Ouais ! Et... Lila, aussi ! Lila ? J'ai beaucoup aimé Lila, ouais ! Ah ouais ! T'attendais pas à celle-là ! Non ! T'attendais pas à celle-là ! Parce qu'on voit que Lila, elle a beaucoup de mal avec tous les autres candidats du casting ! J'ai l'impression que... Ouais, bah... Lila, elle est... Alors, justement ! Ouais ! Fais-toi l'avocate de Lila, un peu ! Lila, c'est un petit... Elle est très sensible, mais elle est aussi très joueuse ! Et elle sait ce qu'elle fait, mais à la fois, elle se laisse emporter par ses émotions ! Donc, euh... Non, je pense que Lila, c'est une bonne personne ! Mais euh... Et qui... Qui s'en sort très bien dans ce café ! Et euh... Et voilà ! Après, elle était... Elle était avec Ahmed ! Enfin, c'est... J'ai l'impression que Lila, elle a une grosse carapace, mais euh... Ouais ! Elle est pas trop dure à casser ! Non ! Ouais ! Et finalement, elle se fait vite avoir par les mecs, quand même ! Ouais, exactement ! Ouais, c'est ouf ! Elle est trop gentille, Lila ! Même là, on le voit dans l'aventure, quoi ! Elle est trop douce, elle est trop gentille, Lila ! C'est ouf ! C'est la bonne poire, quoi ! Finalement ! Elle se retrouve entre les deux, victime du truc ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! Moi, je m'en remets... Tu sais que là, encore, je m'en remets pas de cette histoire ! Ben ouais, c'est chaud, quoi ! Je suis choquée ! Des mois plus tard ! Non, des mois plus tard ! Tu sais, dès qu'il pense, je me dis mais... Mais comment ? Non, mais le pire, c'est quand même qu'on te reproche la veille à toi d'avoir fait ça, quoi ! Franchement ! Et puis, elle y va ! Elle y va pas de maman ! Elle me taille et tout ! En mode, comment tu veux faire ça avec une copine ? Non, mais vraiment, en sérieux ! Euh... Attends ! Pause ! Quelle audace ! Et alors, tes trois pires rencontres, justement ! Bah, ni ça ! Ok ! Top one ! Anissa... Euh... Qui c'est que j'ai pas du tout aimé ? Je me suis embrouée avec qui ? Bah t'es plus que tu chantes, toi ! Je n'en rouille pas beaucoup avec les gens ! Bah ouais, c'est ça, quoi ! Euh... Franchement, Anissa... Trilio, on n'a pas trop... Bah, Abou ! Abou ! Abou ! C'est pas... C'est pas le grand amour ! Et euh... Pouh... Je sais pas... Après, je m'en fous ! Bah, bah voilà ! Franchement, je m'en fous, moi ! En même temps, Anissa, Trilio, Abou, quoi ! Ouais, bah oui ! Bah, c'est vrai ! On a nos trois ! On a nos trois ! C'est vrai ! La personne que tu aimerais rencontrer en tournage ? Ah ! Ah, c'est trop une bonne question ! T'as vu ? Bah, j'aurais bien aimé faire un tournage avec Kira ! Ouais ! J'aurais trop aimé ! Euh... Mais bon, c'est pas la question ! Euh... La personne que j'aurais aimé avoir en tournage... Franchement, y'a rien qui peut égaler Astrid ! Ouais ! En fait, je me dis, on fait tellement un bond dur que je me vois pas... Maïsan ! Elle a l'air trop gentille, Maïsan ! Ah oui, mais là, c'est sûr que tu tapes des barres de rire, en plus ! Ouais, tu vois, Maïsan, de ouf ! Tu vois, j'aurais bien aimé la rencontrer, faire un tournage avec ! Bon, avis aux productions ! Ouais ! Si vous mettez Maïsan, mettez-le là, je pense que... À mort ! Ouais, de ouf ! Mettez Astrid aussi ! Mettez-nous un package ! Ah ouais ! Ah ouais, toutes les trois, je pense que c'est incroyable ! Ouais, on va se taper des barres ! C'est ouf ! La personne que tu ne voudras plus jamais voir en tournage ? Anissa ! Ok ! Ton meilleur moment ? Mon meilleur moment dans 10 coups, bah... Ma sortie ! Non ! Quand je suis partie ! Non mais franchement, j'étais... Quand je suis partie, j'étais soulagée ! Ouais ! Parce que j'étais à bout ! Et on le voit, lors de ma sortie, que je suis contente ! C'est un soulagement ! Parce que j'étais... J'en pouvais plus ! Vraiment, j'en pouvais plus ! Donc franchement, ma sortie, je suis désolée, mais c'est vrai ! Et aussi, dans le désert ! Avec Chahinez ! C'était magnifique ! Sublime ! En plus, c'était vachement sympa pour la quête des matchs ! Du coup, ça nous a bien avancé ! Et... Waouh ! Ah ! C'était magnifique ! C'était vraiment très bon ! Alors là, on a une image féérique ! Maintenant, je vais te demander ton pire moment ! Bah, l'arrivée de Chahinez ! Ouais ! Ah ouais ! Le pire moment, c'est vraiment le moment où il y a ma photo qui s'affiche ! Euh... Et je vois ma tête, et là, je me prends un coup de vue, genre... Ça, c'était vraiment bien ! Électrochoc ! Ah ouais ! De ouf ! T'as plus grosse honte ! Oh ! Tu sais, quand c'était... Quand je cours vers le buzzer, et que je buzz, et que je suis le cul à l'air ! Ah oui ! Ils ont fouté ! Je me suis dit d'en oser ! Ouais, heureusement, ils ont fouté ! Ils ont fouté ! Mais la honte ! Mais vraiment, la honte ! Oh là là ! Mais de toute façon, j'avais toujours... Mais à chaque fois, j'avais le cul à l'air... C'est toujours trop qui ! Ouais, toujours ! À chaque fois ! Et à chaque fois, ils me disaient « Lola, baisse ! » Tu sais, les caméramans d'arrivée me disaient « Lola ! » Tu vois ? Ça sort ! Tout le temps ! Je sais, pardon, pardon ! Ton plus grand regret ? Mon plus grand regret, c'est d'être trop « Je m'en foutiste ! » Et du coup, de pas forcément avoir les bonnes réactions au bon moment, comme par exemple quand Jainez me parle mal. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages en me disant « Mais comment tu fais pour rester aussi calme ? » Mais c'est pas que je me force, c'est que vraiment, je m'en fous ! Du coup, ça ne m'atteint pas ! Du coup, je ne peux pas avoir les bons mots ! Maintenant, si mon copain me parle comme ça un jour, je pète un câble ! Je pète un câble ! Donc, mon plus grand regret, c'est d'être « Je m'en foutiste ! » qui m'importe peu ! Puisqu'à ce moment-là, Jainez, je la connaissais pas trop ! Oui, et puis en plus, c'est une émission télé, donc on aime bien quand même qu'il y ait un peu de la réaction ! Mon plus grand regret, c'est d'être un peu trop « Ouais, vas-y, je m'en fous ! » Une scène qui n'a jamais été diffusée et que tu aurais aimé qu'on voit ? Ah, j'en ai une ! Dorsaf et moi, grosse embrouille ! Mais vraiment, on s'est crié dessus, on s'est hurlé dessus ! On s'est mis le front contre front ! Du coup, elle me dit que moi, j'étais comme ça ! Elle me disait « Tu vas faire quoi ? » Oh ! La honte ! Et tout le monde arrivait en courant, les cabareils, mais ils sont arrivés trop tard ! Et Nicolo, je me souviens, il était en mode « Quoi ? C'est Lola qui crie ? » Tout le monde était choqué ! Et même tout le monde, les nounous et tout, ils étaient en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » Genre, c'est Lola qui crie là ! Ça y est, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a réveillée ! Je ne me souviens même pas pourquoi on s'est embrouillée ! Je crois que... Et franchement, je ne me souviens même plus du pourquoi, du comment, mais à un moment, elle m'est passée à côté, et genre, on s'est poussé l'épaule comme ça, et je ne sais pas, il y a eu une embrouille, mais de merde ! Et après, on s'est dit « Pardon, pardon, c'est un câlin ! » Mais un truc de ouf ! Parce que la petite dorsale, il est convaincant, il ne faut pas... Ah ouais, elle a du caractère ! De ouf ! C'est comme ses cheveux quoi, couleur des cheveux ! Ah ouais, vraiment, c'est un petit volcan ! Alors, un secret de tournage ! Alors, ce qui s'est passé avec Johan, d'ailleurs, ça n'a jamais été monté, et je crois que ça... Je ne sais même pas si ça a été filmé ! Oh, qu'est-ce que je l'ai mal pris ! Et je suis trop moche, parce que je lui avais dit « Chérie, tu peux me coiffer, s'il te plaît ? » Et vous savez ce qu'il a osé me répondre ? Non ! « Non, je dois coiffer Chahinez ! » Elle venait d'arriver ! Non ! Et elle venait d'être annoncée comme mon alter ego ! Donc, ma concurrente ! Il a dit « Non, je dois coiffer Chahinez ! » Là, mon cœur, il s'est brisé en mille morceaux ! Et je lui ai dit « Tu sais quoi, je ne te reparlerai plus jamais ! » Je me suis trop énervée contre lui ! Je lui ai dit « Je te jure, sur la vie de ma mère, je ne te reparlerai plus jamais ! » Et je suis partie comme ça ! Il me regardait comme ça, je ne comprenais pas ! Et je ne lui ai plus parlé après, pendant 2-3 jours ! Bon, ok ! Tu te rends compte ? Il veut coiffer ma concurrente ! Non mais c'est dur ! En plus, il y avait une vraie affinité entre vous ! Oui ! Surtout le début d'aventure ! Non mais vraiment, je n'ai pas compris pourquoi il m'a fait ça ! Mais il voulait peut-être se venger que l'histoire d'abou, je ne sais pas ! Et que tu l'avais un peu next, quand même ! Et à un moment, il a aussi son petit cœur fragile qui en a pris un coup ! Parce qu'il t'aimait bien, quand même ! Il m'aimait bien, mais Yoann et moi, on parlait en off aussi ! Et il savait très bien qu'on n'irait pas plus loin ! C'est ça qui m'a un peu fait de la peine ! C'est qu'il ne m'aimait pas tant bien que ça ! Il m'aimait bien ! On est des mecs, on s'attache, même si on prend des noms ! Oui, mais moi aussi, je me suis attachée à lui ! Mais je ne pense pas que dans son cœur vraiment, il se disait « ouais, Yoann, c'est ma future meuf ! » Ok, d'accord ! Franchement, honnêtement, je ne pense pas ! Tu le sentais plus pour la caméra du coup ? Ouais ! Le petit jeu de séduction quoi ! Même si, ok, il y avait une partie vraie ! Mais on a eu des discussions en off où il savait que non ! Ouais, d'accord ! Ok ! Maintenant, on passe au quiz ! Le plus ou la plus ? Le plus ou la plus sincère ? C'est dur en télé ! Ben ouais, c'est de la télé ! C'est compliqué ! Personne n'est vraiment... On est tous un peu... Un peu je t'arbre ! Ben ouais ! On est tous là pour quelque chose, tu vois ! Genre... Je dirais Jordan et Manon ! Les deux, je pense qu'ils sont sincères ! Oui, parce qu'on le voit d'ailleurs ! Aujourd'hui, leur histoire, elle ne continue pas finalement ! Jordan et Manon en pair, tu vois ! Ouais ! Le plus ou la plus hypocrite à l'inverse ? Mais c'est facile ! Mais j'en ai marre de dire son prénom, elle va croire que je suis fan d'elle ! Mais on l'a compris ! Voilà, c'est bon ! Repassez-vous le début de la vidéo, vous allez comprendre ! Ouais, c'est ouf ! Le ou la plus drôle ? Johan, il me faisait trop rire ! Ouais ! Le clown de l'émission quoi ! Ouais ! Le ou la plus fake ? Même disons, quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à l'image qu'il dégage à la télé ! Puisque toi, tu as vécu avec ! Ouais ! Euh... Alex... Alex, il n'est pas du tout en vrai comme il est à la télé ! Ah ouais ? On ne le voit pas du tout ! Et oui ! Alors qu'en vrai, je te jure qu'il a des vrais punchlines et tout ! Il est même drôle ! Il est même rigolo ! Ah oui ? Ah oui, il est drôle Alex ! Et là, on ne fait que lui dire ! Parce qu'on a des groupes, tu vois ! Et on lui dit sur le groupe, on dit mais Alex, pourquoi tu disais pas ça dans séquence et tout ! Parce qu'il est marre ! Il fait des blagues, il est trop drôle et tout ! Ouais ! Bah pour le coup, tu vois, on en découvre dans cette interview ! Le plus gros melon ! J'ai vraiment flemme de dire son prénom ! Encore ? Mais il se croit encore pour eux ! Ah ouais ! Le ou la plus prête à tout pour le buzz ? Toujours ! Décidément ! Ah non mais... Bah oui ! Personne d'autre quoi ! Non ! Parce que... Non, les autres faisaient leur histoire, tu vois... Ouais ! Avec le cœur quoi ! Le ou la plus chaude ? C'était des couples donc euh... Oui mais bon, il y a toujours des couples où c'est un peu plus chaud que chez d'autres quoi ! Bah Antho et Romane du coup ! Ouais ! Le ou la plus sexy selon toi ? Tout le monde était beau et sexy en vrai ! Mais je sais pas... Le plus... C'est vrai que le casting est quand même à il est bon ! Ouais ils étaient beaux hein ! Pour le coup euh... Joe ! Giovanni ! Ouais ! Ah ouais Giovanni est trop sexy ! J'adore ! Ah j'adore ! Les striptease de Giovanni ! Oh j'ai adoré ce moment ! Oh ! Est-ce que t'aurais voulu le petit déj de Charlotte ? Non pas du tout ! Par contre j'adore ! Giovanni et moi on faisait la sieste ensemble ! D'accord ! Mais y'a rien ! Vraiment y'a rien ! D'ailleurs un jour Charlotte elle a su qu'on faisait la sieste ensemble ! C'est un bébé aussi tu vois ! Mais... Ah non non ! Secret de tournage aussi à ça ! Tu vois je faisais la sieste avec Giovanni ! Et les nounous ils nous voyaient et disaient Lola ! Mais où ? C'est pas nous ! Mais non Giovanni ! Ou alors vous nous faites ça en in ! Ouais voilà ! Mais non y'avait rien à dire tu vois ! C'était juste on faisait la sieste ! Le ou la plus chelou ? Est-ce que tu te dis ? Elles sont quand même un peu bizarres quoi ! Bah... Toujours la même hein ! Ouais ? Bah oui ! Et Romane avec son horoscope ! Ah ouais Romane trop marrant ! Bah au début si ! Même on avait peur d'elle on se disait mais... Tu sais elle est ouf et tout ! Alors que Romane je l'adore ! J'aime trop vraiment ! Elle est... Dans sa folie elle est... C'est un personnage quoi ! Elle est géniale ! Mais elle est... Elle a un bon coeur ! Elle est géniale ! Elle est... Oh waouh ! Elle est géniale ! C'est vrai que Romane du coup même dans les questions j'ai tendance à l'associer avec Anto ! Tu vois ? Ouais ! J'aurais pu dire Romane ! Bah oui parce que... Alors... Pourquoi tu aurais pu la mettre ? Euh... C'était quoi déjà ? Alors... Sincère ! Hypocrite ! Ah bah sincère je peux la mettre Romane ! Ouais ! Ouais elle était sincère de ouf ! Alors... Le plus ou la plus pathétique ? C'est facile ça encore ! Toujours pareil ! Mais oui ! Bon ! Et le plus ou la plus inutile ? Bah moi je pense ! Ouais ! Bah c'est bien au moins t'es honnête ! Bah oui ! Surtout ton début ! Oui effectivement ! Que tu sois là ou pas ! Ou pas ! On t'a pas beaucoup vu aux séquences ! Mais alors par contre après une fois que Chaynez arrive ! Même dans les histoires avec les autres au final ! Ouais ! Parce que j'ai l'impression que si t'avais entendu les phrases de Anissa, si Chaynez avait pas été là ! Peut-être que ça aurait aussi moins eu d'impact ! Ouais ! Parce que t'étais plus dans un état de nerf aussi quoi ! Ouais ouais de ouf ! Ouais j'en pouvais plus ! Ouais c'est ça quoi ! Ouais ouais ! Mais bon j'ai pas non plus pour autant crier et hurler ! Tu vois ? Mais bon ouais ! Et alors maintenant on passe aux questions du public ! Ok ! Question de Marion Deschamps ! Attention elle est longue la question ! Ok ! Cet été j'ai eu l'impression qu'elle avait une petite compétition entre Sarah Lopez et toi à cause de Julien Guérado ! Comment ça s'est passé avec elle pendant le tournage ? Et c'était quoi exactement l'histoire de cet été ? Alors ouais ! Alors c'est marrant qu'elle ait vu ça parce que c'est vrai ! C'est bizarre qu'il y ait cette question parce que... Comment hein ! Mais tout le monde le voit quand même ! Ah ouais ! Bah oui ! Forcément ! Putain ! Ah je pensais que c'était grave... Ah bah ! Que c'était discret ! Non non ! Tout le monde est au courant que t'as eu une histoire avec Guérado ! Oui non ça oui ! Mais euh... L'histoire avec Sarah... Moi le problème que j'ai avec Julien c'est que... Il est toujours un peu flou ! Il est toujours... Il aime bien sous-entendre, pas être forcément clair ! Moi Guérado je l'ai tous les jours au téléphone ! Là je l'ai eu au téléphone avant de... Ok ! Là si je l'appelle, il répond ! Euh... Donc euh... On était au téléphone tout le temps... Euh... Et donc je lui demandais est-ce que t'es avec Sarah ? Et clairement il me disait que oui ! Oui ! Il sous-entendait mais oui ! Il me disait que oui ! D'accord ! Donc euh... Moi j'étais en... Et en fait on avait mangé ensemble, tous ensemble ! A l'époque avec l'ex de Sarah, Guérado moi ! Et euh... Et je sais pas ! Je me disais mais Sarah je la vois pas en couple avec Guérado ! Enfin... Je sais pas ! Je trouvais ça bizarre ! Je trouvais ça bizarre ! Et quand je suis arrivée dans la villa du coup ! Je lui ai demandé à Sarah ! Je lui ai dit il y a eu un truc avec Guérado ! Et elle m'a dit mais jamais de la vie ! Guérado c'est mon pote ! Euh... Machin ! Et moi je savais plus qui croire ! Parce que quand je demandais à Guérado ! Elle me disait mais ouais ! Tu veux croire qui ? Tu crois qui ? Elle que tu connais depuis deux jours ou tu me crois moi ! Tu vois ? Ouais ! Alors moi pour le coup le son de cloche que j'ai toujours eu c'est que... Bah pour elle de ce qu'elle m'a dit elle a jamais été en couple avec toi ! Bah je sais pas ! Mais je sais pas si ils ont déjà couché ensemble ou pas ! Moi ils m'ont dit non ! Enfin lui il me dit que oui et elle il me dit que non ! D'accord ok ! Donc je sais pas ! Bon bah écouteur ! Chacun fera son avis finalement ! Ouais ! Mais alors l'histoire avec Guérado ! Comment ça a né déjà ? Parce que vous vous êtes pas rencontrée en tournage et tout ! Ça se passe comment ? Non il m'avait DM ! Ah voilà ! Il m'avait DM dans un moment où j'étais pas bien du tout ! Du tout du tout du tout ! Et euh... Après je lui avais répondu parce qu'il m'a pas DM en mode salut ça va ! Il m'a dit coucou ça va ! Il présente les gens ! Ouais ! Il m'a dit coucou ça va ! J'ai du taf pour toi ! Il y a cette marque ! Si ça te plaît ! Est-ce que tu pourrais essayer ? Éventuellement faire un placement machin ! J'avais dit ok pas de soucis envoie moi les produits machin ! De là s'engage une discussion ! De là et toi tu viens d'où ? Bonne première approche ! Ah oui ! Non mais il est trop fort Julien ! Ah franchement il est trop trop fort ! Un vrai séducteur ! Oui ! Franchement oui ! Et voilà ! Et après j'étais pas bien ! J'étais vraiment dans un moment où ça allait pas du tout du tout du tout ! J'étais clairement en dépression ! Et euh... Il voulait qu'on se voie à Bordeaux ! Et je lui avais dit non ! J'essayais d'esquiver d'esquiver ! Et à tel point que c'est ma mère qui m'a dit c'est bon Lola sors de ton lit ! Va voir tes potes ! Moi elle savais pas de qui il s'agissait mais elle disait va voir tes potes ! C'est bon ça suffit là tu sors et tout ! Du coup bah j'ai fini à aller boire un verre avec Guira ! Et voilà ! Et en fait de là on a commencé à bien s'entendre ! Il était grave présent pour moi ! Il était très bienveillant à ce moment là ! Il s'est rien passé pendant un petit moment ! Et il était très bienveillant à ce moment là ! Il était vraiment là pour moi ! Et c'était quelqu'un d'important pour moi ! Oui ça donne un peu une autre image de celle qu'on peut avoir dernièrement sur lui quoi ! Ah bah oui ! Il a été pour moi dans des moments très difficiles ! Même quand j'ai perdu mon Insta ! J'ai perdu mes réseaux ! Il savait que c'était ma vie ! Oui bah c'est ça ! C'est ton salaire quoi ! Ça a été tu sais un des seuls pour repartager ! Toujours m'appeler à me dire ça va tu vas bien ! Toujours... Moi il a toujours été bienveillant ! Moi il y a eu des moments moins ! Mais bien entendu ! Forcément ! Mais en tout cas c'est pour ça qu'aujourd'hui on est encore ! Ouais ! Vous êtes toujours en contact quoi ! Et est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose ? Sait-on jamais... Si par exemple hypothétiquement vous vous retrouviez tous les deux sur un tournage ? Peut-être que... A vie aux productions ! Moi je verrais bien enfin un couple ! Lola-Guira et Guira qui se poserait vraiment ! Mais... Ouais enfin... Ouais ! Je pense que dans tous les cas ouais ! Il se passerait quelque chose... Je sais pas ! Il y a quand même une alchimie entre vous pour que tu l'aies tous les jours au téléphone ! En vrai c'est pas... Ah oui ! Il te laisse pas indifférente quoi ! C'est pas le facteur du coin quoi ! Non c'est pas le facteur... Ah bah non non clairement ! Et alors ? Mais je dis pas qu'on s'embrouille pas au téléphone hein ! Attention genre même là tout à l'heure ! Enfin il y a toujours un truc ! On se raccroche au nez ! Après on se rappelle ! Ah oui ! Il y a de la passion ! Ouais ! Hein ? Ça commence souvent comme ça ! Ouais ! Ou ça continue ! Ouais voilà ! Ou plutôt ça ! Les Langues de Vivre je vous invite à suivre du coup les 10 couples parfaits sur TFX ! Et vous oubliez pas ! Vous vous abonnez ! Vous likez ! Vous connaissez ! Et on vous remet de toute façon tous les réseaux de Lola ! Comme ça vous pouvez aller la suivre ! Ciao ciao ! Bisous ! C'est parti ! C'est parti !